Alors Aurore, on va poursuivre dans cette ambiance festive, donc cette fin d'année, cette fête de fin d'année qui approche. Et on va poursuivre peut-être sur quelques bulles à nouveau et quelques suggestions de vins effervescents. Alors une première peut-être suggestion, c'est le crément de Bourgogne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est ce crément de Bourgogne, Aurore ? Alors oui, le crément, on en a déjà parlé un petit peu avant. Donc le crément, on l'a dit, c'est un vin effervescent, un vin mousseux, qui est élaboré selon la même technique de vinification qu'en champagne. Seulement le terme champagne n'est réservé qu'à la champagne, à cette zone géographique bien déterminée. Donc les autres régions de France qui produisent du crément, qui produisent un effervescent selon cette même technique, ne peuvent pas porter le nom de champagne, mais bien de crément. Alors il y a en tout sept régions en France qui sont autorisées à le faire. On peut notamment citer le crément de Loire, le crément de Bourgogne, du Jura, de Bordeaux, de Limoux, il y en a sept. Aujourd'hui, on va un petit peu s'intéresser au crément de Bourgogne, qui est une appellation, qui a été créée, qui prend ses racines déjà, qui remonte à des centaines d'années, voire plus. Mais il faut savoir qu'au début du 19e siècle, quand même, les vignerons en Bourgogne ont commencé à s'intéresser un petit peu à ce que faisaient leurs voisins champenois, qui commençaient, eux, à faire des effervescents de plus en plus qualitatifs. Et ils se sont un peu intéressés à leur technique de vinification, voir un petit peu comment on travaillait à côté. Et les premiers gros domaines en Bourgogne qui ont voulu commencer à produire des vins effervescents selon la même technique, ce sont les grandes appellations de Bourgogne, type Le Clos-Vougeot, Chablis ou Champ-Mertin. Par la suite, ils se sont améliorés, ils ont trouvé les techniques de plus en plus performantes. Et en 1939, en Bourgogne, toujours, a été créé le premier syndicat d'écréments, qui n'étaient que les prémices d'une association et d'un cahier des charges qui, petit à petit, allaient se spécialiser et s'adapter à la région. En 1943, on a créé une première appellation d'origine contrôlée qui était les Bourgogne mousseux. De là, les vignerons ont continué leur travail et l'appellation des créments de Bourgogne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est arrivée en 1975-1975. Et aujourd'hui, on a un cahier des charges bien délimité. Concrètement, donc, Aurore, on se base effectivement sur la méthode très certainement champenoise dans ce cas-ci, mais quelles sont les grosses différentes ou quelles sont les contraintes concrètement que le crément de Bourgogne va rencontrer par rapport au champagne ? Alors, énormément de similitudes. Tout d'abord, donc, les vendanges manuelles, côté champagne, côté crément de Bourgogne. Deuxième chose, eh bien, la technique de vinification, donc là, où on va partir d'un premier vin tranquille, auquel on va ajouter une liqueur de tirage qui sera un mélange de sucre et de levure pour activer une deuxième fermentation. Et l'obligation, que ce soit en champagne ou en crément de Bourgogne, sera de faire cette deuxième fermentation en bouteille. OK. Pas en cuve, en bouteille. Donc, ça, c'est vraiment très important. Là, alors, là où on va commencer à voir des petites différences, c'est que l'élevage, donc, va se faire sur lit. Pour les créments de Bourgogne, l'élevage se fera sur... pas sur lit, pardon, sur latte. Donc, cette façon de retourner à chaque fois nos bouteilles, le minimum en crément sera un minimum de neuf mois. En revanche, là où on aura une grosse différence avec la champagne, c'est qu'en champagne, en crément de Bourgogne, on pourra commercialiser notre vin 12 mois après avoir ajouté cette liqueur de tirage. Donc, cette première liqueur qui va permettre de lancer la deuxième fermentation en bouteille. 12 mois respectés entre les deux. En champagne, en revanche, si on élabore un champagne non millésimé, on aura un minimum de 15 mois. Si on élabore un champagne millésimé, c'est-à-dire avec uniquement les vins de la même année, on aura trois ans à attendre. Trois ans ? Oui. C'est loin ? C'est plus loin. C'est ce qui en fait probablement sa haute valeur, très certainement. Alors, les champagnes millésimés auront plus de complexité qu'un non millésimé, voilà. Parce que justement, l'élevage va apporter ce côté plus complexe et plus aromatique qu'un champagne non millésimé. C'est ça. Au niveau du crément de Bourgogne, quels sont les cépages qu'on va rencontrer ? Alors, au crément de Bourgogne, on a des cépages noirs, des cépages blancs. Là aussi, on peut faire du blanc de blanc, du blanc de noir. Pour les cépages blancs, le plus classique sera bien évidemment le chardonnay. On aura aussi de l'aligoté, que l'on connaît, et deux cépages un petit peu moins connus, ce sera le pinot noir et le melon de Bourgogne, en proportion inférieure. Cépages noirs, on aura du bilugamé, du pinot noir et du pinot gris. Ce sont les trois cépages qui sont autorisés pour élaborer le crément de Bourgogne. D'accord. Donc, on va avoir clairement, malgré une méthode qui est similaire, on va avoir un autre résultat, un autre goût. Et je pense d'ailleurs qu'on lui a fait une petite sélection, justement, d'un crément de Bourgogne. Il s'agit du papillon Lavoigna, si je ne m'abuse. Oui. Alors, oups, voilà, petite bouteille qu'on a ici. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, donc là, on est sur un domaine qui se situe vraiment au sud de la Bourgogne, dans le Maconais. Rapidement, donc, la Bourgogne, c'est 250 km du nord au sud. Ça couvre quatre départements. Et là, on est vraiment au sud de la Bourgogne. On est sur un domaine familial qui existe depuis le début du 20e siècle. Et les… Alors, ça a toujours été une petite famille. Ils ont toujours travaillé ensemble. Jusqu'en 2015, tout était envoyé directement à la CAF coopérative. Depuis 2015, eh bien, ils ont décidé de vinifier eux-mêmes et d'élaborer eux-mêmes leur crément de Bourgogne au sein de leur exploitation. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Tout à fait. On est sur un blanc de blanc, donc qui va être à 100% chardonnay. D'accord. Voilà. Et millésimé ? Et donc, millésimé, c'est-à-dire aussi, donc… Alors là, on a donc un élevage. La deuxième fermentation a donc bien été faite en bouteille et on a un élevage de neuf mois sur latte. Ce qui fait le côté millésimé aussi, c'est qu'on a utilisé uniquement les vins pour produire ce… On peut faire des assemblages de plusieurs années si on fait du non millésimé. Si on fait un millésimé, c'est uniquement la récolte de l'année. Alors, aucune obligation de faire un millésimé, mais l'année où le vigneron se rend compte qu'il a un super potentiel, un super produit, là, on est sur quelque chose de très qualitatif, libre à lui de produire un millésimé et on aura vraiment le vin de l'année. Et dans ce cas-ci, on est en 2015. On est en 2015, oui, tout à fait. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre après quand même cinq ans, là ? Alors, on est sur un chardonnay, 100% chardonnay. Le chardonnay, à la base, on va quand même avoir des notes principalement florales, d'agrumes, voire parfois un petit peu de minéralité. Au bout de cinq ans, malgré tout, on aura une complexité aromatique qui va être un petit peu plus intense. Le vin va, comme un vin tranquille, le crément va évoluer. Et les arômes vont un petit peu travailler. On va peut-être avoir des arômes un petit peu plus en surmaturité, peut-être de fruits secs, un peu plus de fruits jaunes écrasés, un peu compotés, des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être tout à fait… C'est ce qu'on va déguster. C'est à quoi on va s'attendre. Oui, on y va ? Exactement. Allez, on y va. Allons-y. C'est toujours un plaisir d'ouvrir une bouteille de… Pas de champagne dans ce cas-ci, mais… Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et en ce moment, ça fait plaisir. Hop là, avec ce joli pop. Alors. Aurore, est-ce que tu as une astuce pour éviter ça ? Tout doucement. Tout doucement. Bon, voilà. Alors, tu peux légèrement pencher ton verre. Oui, ok. Et ensuite, tout doucement. Qu'est-ce qui fait que cette mousse se crée au préalable ? Je veux dire, elle a été trop manipulée ou mal… Non, c'est le gaz carbonique qui est enfermé dans la bouteille. Une fois qu'il est libéré, c'est un peu comme une bouteille de soda. C'est le même principe. Voilà, en versant ton verre… Alors, il faut que ton crément, bien sûr, soit bien frais. En température de service, on va rester autour de 10 degrés, c'est important. Tu le verses tout délicatement. Si on verse… Le fait de le verser un peu en diagonale, on va vraiment introduire très délicatement notre crément dans le verre. Ce qui va permettre au verre de bien pouvoir s'incruster dans le verre et de ne pas faire une grosse mousse épaisse comme on l'a parfois. Et de déborder et faire des catastrophes. Oui, effectivement. Très bien, bon conseil. Merci, Aurore. Alors, on a déjà des petites bulles qui sont gérées en nombre. On a un joli nombre de petites bulles qui sont malgré tout délicates, je trouve. Elles sont très délicates, mais elles sont très, très nombreuses. Oui. Et elles sont vraiment centrées… Alors, je ne sais pas chez toi, mais j'ai l'impression qu'elles sont vraiment centrées au centre de mon verre. Oui, c'est vrai. On a une petite mousse aussi qui est très délicate, un petit collier tout autour, pareil. Oui, les bulles et la mousse, c'est très fin. Et une couleur qui est dorée claire, comme ça ? Dorée claire. Oui. Tout à fait. C'est ce qu'on peut dire. Ah oui. Alors là, je retrouve ce que tu viens de dire au niveau des attentes qu'on aurait pu avoir. Effectivement, cet aspect compoté. Un peu fruit sec. Fruit sec, oui, tout à fait. Une odeur de figue ou de date, tu vois ? Quelque chose comme ça. C'est ça. Vous allez dire de noix, de date, c'est tout à fait ça. Alors, ça reste très vif au nez, très, très agréable. C'est même très enrobant, je trouve quoi. C'est super agréable. Un parfum très surprenant. Mais voilà, l'élevage a fait que, malgré tout, les arômes, ils évoluent. Et on perd le côté vraiment très frais, très agrume. Alors, ce n'est pas qu'on le perd, c'est simplement que ça se développe. Mais justement, ça évolue vers des arômes un petit peu plus complexes d'élevage. Et ce côté un petit peu plus… Plus aromatique encore. Plus aromatique, fruits secs et fruits confits un peu. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, autant au nez, on n'a pas cet aspect fruité, autant au goût. Je trouve qu'on l'a de manière très soudaine et très forte. Oui, mais on reste sur les mêmes notes de fruits. Oui. Mais moi, j'ai moins cet aspect compoté, moi. J'ai quelque chose de plus frais, quand même. C'est frais en bouche, mais c'est des fruits jaunes, quand même. Ou des fruits secs. Moins compotés, mais on reste sur la même gamme aromatique, malgré tout, je trouve. Oui, oui. Mais il est… Il est une belle attaque. Oui, une belle attaque et différent de ce que l'on sent. Et j'aime beaucoup cette fraîcheur qui arrive comparée au nez. Je trouve que c'est très agréable. Oui, et même les bulles, l'effervescence en bouche n'est pas du tout agressive. Non, 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 c'est vrai. Il est délicat. L'attaque est franche, l'attaque est bien présente, mais l'effervescence… Ah, on a les petites bulles, ça titille les papilles, mais très légèrement. Il n'y a rien d'agressif là-dedans. C'est vrai. Il a une belle longueur malgré tout aussi, je trouve. Une belle persistance, oui. Oui, 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 tout à fait. Une belle… Très belle découverte. Donc, créments de Bourgogne, papillons, l'avoignard. On en prend note. Tout à fait. C'est une très belle découverte. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres créments de Bourgogne à découvrir et d'autres régions d'ailleurs aussi. Merci beaucoup, Aurore, pour cette belle découverte qui se rajoute à notre liste de vins effervescents pour les fêtes. Voilà, merci beaucoup, Aurore. Et santé à toi. Je t'en prie. Bonne dégustation. Merci. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout, ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock. Et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. A très bientôt et belle découverte. Sous-titrage ST' 501